Tu peux régler avec ce bord. C'est cadré. D'accord. Tu vois que ça fait 1, 2, 3, c'est ça ? C'est 10 déjà. Alors vas-y. Donc 6 lignes avant la fin du deuxième paragraphe. Donc 6 lignes avant la fin du deuxième paragraphe. Donc 6 lignes avant la fin du deuxième paragraphe. Alors là, bon, ça c'est une thématique qui reprend le paragraphe très souvent. Sur l'eau, le vin et le lait. L'eau étant le symbole du chesed, donc le blanc. Le transparent. Comment ? Le transparent. Le transparent, plutôt. Le transparent, mais qui renvoie l'idée du chesed en réalité. Et le rouge, qui est le vin, qui renvoie l'idée de din. Et le halav, qui fait la transition entre les deux. Dans la Kabbalah, c'est chesed, gwa, vétiféret. C'est que la notion de blancheur dans la Torah est très importante. Parce que le... Alors c'est très lié à Chavot. Puisque la notion de blancheur, comme le dit le Harizal. Vous savez que s'il y a un sefer Torah, il y a deux sefer Torah qui se touchent. Le sefer Torah, il n'est pas cachère. Et le Harizal explique pourquoi il n'est pas cachère. Pas à cause des deux lettres qui se touchent. L'écriture cursive en Torah, ce n'est pas cachère. Pas parce qu'on peut très bien lire deux lettres qui se touchent et tout à fait lisibles. C'est parce qu'on efface le blanc. C'est-à-dire que le blanc est une expression de la parole divine autant que le noir. Le blanc, le... Harizal le comparole, ce qu'on appelle le Lovénélion, ça veut dire la dimension d'infini caractère. Puisque quand vous avez une page blanche, il y a une infinie possibilité de pouvoir écrire un peu dessus. D'accord ? C'est-à-dire, qui est la vanne ? Quel est le personnage qui symbolise dans la Torah le Lovénélion ? C'est la vanne. C'est tout à fait curieux parce que c'est un rachat. Mais c'est la vanne parce que la vanne n'est pas déterminée. À chaque seconde... C'est pour ça qu'on dit que pourquoi vous voulez qu'avoir un excédence en France Paris avec des gens de Babylone et pas de Canaan ? Parce qu'il y avait des bonnes midotes. En tout cas, on a la question des bonnes midotes. La vanne, c'est le plus grand escrocs tous les temps. Il n'y a pas eu de bonnes midotes. Mais il avait des midotes indispensables à la Torah, qui est la midote de l'indéterminé. C'est le contraire du yeké. La vanne, vous prenez, c'est le contraire absolu du yeké. Alors, le yeké est aussi important, bien entendu, mais... Il y a une notion... Un bon yeké doit avoir aussi du la vanne. Il y a une notion dans la Torah qui faut cette notion d'infini, d'infonie possibilité. C'est-à-dire que la vanne, dans le négatif, il est celui qui ne peut pas se mitrailler. Il vous dit 100 dollars, il vous dit 250, il vous dit 300, après il dit... Comme dit Jacob, tu as changé ma score des centaines de fois. C'est la notion de l'infini possible. Alors, sur ce lovénélium, il faut qu'il y ait des lettres noires carrées. Ça veut dire tout à fait déterminées. Et il y a entre les lettres noires et le blanc, qu'on appelle les tagim, ça veut dire les couronnes qui sont sur la liste quand on vit dans le sépère Torah, qui font le lien entre le noir et le blanc. Alors, ce lien entre le noir et le blanc, il est essentiel, parce qu'il faut l'équilibre Torahique. C'est que, d'un côté, il y a l'expression circonscrite de la Torah, c'est-à-dire comment la Torah de l'infini passe à la finitude, c'est-à-dire comment la révélation est possible. C'est parce qu'elle s'incarne dans une expression. Mais cette incarnation dans une expression pose problème. Elle pose problème, et c'est tout le sens, un pic pshat, ou plutôt un pic drach, de Segmarot, qui dit « comment tu veux donner la Torah aux hommes ? » Saint-Valain dit que la Torah, c'est infini, elle a été créée 974, je crois, générations avant que le monde ait été créé. Donc, il y a quelque chose dans la Torah qui n'est pas pour les hommes du tout. On l'a vu ça avant, la notion de Zahout, la notion que la Torah n'est pas « Mashlim le Adam », c'est les mitzvot qui sont « Mashlim le Adam », parce que la Torah est une dimension d'infini, une dimension qui est de l'ordre d'un horizon absolument inatteignable. Mais il faut bien que cette Torah soit donnée, donc elle s'incarne dans une parole circonscrite, donc une parole humaine, une lettre, mais qui, par définition, est une dérilection, on dit en français. Ça veut dire dérilection, ça veut dire une chute terrible de l'infini dans l'expression humaine qui est finie. Et donc on a « Mstira », une aporie très très difficile, comment une Torah qui est infinie, au point où Moshé dit « La Torah » ou « Kebichol » ou « Kebichol » ou « Michtacher » ou « Akolium » il se complète comme dans son élément, l'avenil, le « Kebichol ». On est de l'ordre donc de l'infini. Donc comment ça peut passer à l'homme ? Comment ça peut passer ? Donc on est obligé de faire le Tzintzoum qu'il y a dans la création, ça veut dire le retrait de la splendeur divine pour laisser une place dans la création. Cette Tzintzoum se retrouve dans la révélation. Vous savez qu'il y a trois grands moments qui sont création, révélation, rédemption, en hébreu pour le saçon mieux, Bria, Géou, Géoula, dans les trois phénomènes qui vont structurer toute l'histoire du cosmos. Il y a un Tzintzoum. Il y a un Tzintzoum à un moment donné dans le monde de la création, comme on le sait, que pour que le monde puisse être, il faut paradoxalement du néant, parce que s'il n'y a pas de néant, il n'y a pas de monde possible, donc il faut un néant qui est la recul, l'absence, le retrait de la lumière divine pour laisser un espace radicalement vide dans lequel va être possible l'apparition de la création. Vous êtes d'accord ? Parce que sinon, c'est impossible. Il n'y a pas de place. D'ailleurs, derrière Agave, il y a un autre Maral très très beau qui dit que pourquoi il n'a pas le droit de demander et écrire à Agamara qu'il ne faut pas poser une question à Tamut Raham qui étudie Shabbat une question sur Sukkot. Il fait Sukkot, il ne pose pas de questions sur le Gittin, etc. et les Tours comprend que ça veut dire qu'ils n'étaient pas très baquis là-dedans et le Maral dit que non, plus la personne est grande, plus cette Anakha, elle est prescrite. Pourquoi ? Parce qu'il dit que quand on revient les 10 commandements, chaque parole a empli l'univers. Elle a empli tout l'univers. Et Agamara, elle demande alors comment la deuxième parole, elle a pu rentrer ? Puisque la première parole a empli tout l'univers. Et Agamara, elle dit, donc il a fallu qu'elle se retire pour faire entrer la deuxième parole. Et le Maral, de façon allégorique, dit que c'est la même chose qu'à Tamut Raham. Il étudie quelque chose. Il est totalement investi dans l'étude, au point où lui poser une question dans un autre sujet, c'est venir ébranler la totalité de ce qu'il étudie actuellement. Donc il dit, plus la personne est grande, plus c'est à l'arrêt requise. Et donc il y a, pour... il n'y avait pas de place pour la création, puisqu'il y avait la lumière de Dieu partout. Donc on est obligé de faire le vide pour laisser apparaître le cosmos. Mais c'est pareil dans la révélation. Parce que la révélation à son niveau le plus haut est un niveau qui n'est pas transmissible. C'est tout le problème de la transmission, c'est vrai. Tout le problème de la transmission, c'est énorme. Parce que, comment... Et vous savez que, bon, il y a des grosses marroquettes, même chez Pipchat. Vous avez, par exemple, les brisqueurs qui disent qu'il n'y a pas question de faire de pédagogie. Parce que dès que vous faites de la pédagogie, vous profanez la vérité de ce que vous enseignez. Donc vous dites la vérité. Après, je suis, comprends, comprends, mais vignes à vignes. Monsieur l'obévin, c'est son problème, pas le mien. Et il y a d'autres, bien entendu, qui sont d'accord, qui disent il faut adapter le discours à celui à qui tu parles. Donc, réduction. En gros, le problème de la révélation, c'est que ce n'est pas possible d'être révélé, puisque la révélation, par définition, est l'apparition d'une dimension conceptuelle de vérité qui dépasse largement l'entendement à celui que tu t'adresses. Par définition. Donc, comment tu veux que ce dépassement puisse s'inscrire dans la visée de celui à qui tu t'adresses ? Comment tu fais ? Comment tu veux passer à l'enseignement ? Alors, ce que dit ici le notion du blanc dans ce père Torah, c'est qu'on va avoir cette révélation qui sont les lettres, qui sont une extraordinaire réduction de la puissance de l'infini en une parole concrète qui est l'interdiction de faire des bords, le feu, l'arbanésiqui, tout ce qu'il y a Torah dit de façon concrète, mais qui sont bien entendu comme une chorèche infiniment plus grande que son expression qui est le niveau le plus bas de la révélation. Mais pour que ce niveau le plus bas de la révélation ne reste pas bloqué dans son expression de Tsimtsu, il faut qu'elle soit liée au blanc qu'à l'infini. Et c'est les tagim qui font le lien entre le noir et le blanc qui rend inépuisable chaque expression circonscrite, d'où la la portée cardinale de la Torah Chevalpée. La Torah Chevalpée étant le retour du blanc dans le noir, le retour de l'infini possibilité d'expression et d'interprétation et de sens que possède toute versée, toute parole circonscrite du noir. Et les tagim font le lien entre les deux. Et donc quand on a l'eau, le vin, alors tout le monde comprend que l'infini c'est chesne. Juste pourquoi il n'y a pas de tagim sur toutes les lettres ? Comment ? Pourquoi il n'y a pas de tagim sur toutes les lettres ? Il y a tout un enseignement où ça passe le lien entre l'infini et l'infini. Il y a des portes d'entrée pour faire ce lien. Ça c'est tout ce que quand tu dis la Kabbalah c'est un des grands enseignements de la Kabbalah. Alors cette dynamique si vous préférez du circonscrit et de l'infini passe aussi dans la notion de chesed, jinerahamim. Chesed étant par définition le murbal. L'amour est par définition pas limité. Si tu m'aimes un peu c'est que tu n'aimes pas. Si l'amour par définition n'est pas... Si tu aimes un peu ou bien c'est ce que tu n'aimes pas ou que ton amour est contrarié par d'autres facteurs de dînes. Si je t'aime toi absolument je ne vais pas aimer ton autre frère. Je vais t'aimer personnellement à cause du dînes qui est la loi qui est la rigueur que je dois aimer quelqu'un d'autre On ne peut pas aimer deux personnes ? Peut-être. Je donne ça comme exemple. La Kabbalah de l'amour est forcément liée à quelque chose qui n'est pas de l'amour. L'amour est infini. Il est sans limite. Simplement il y a une notion de dînes. Le dînes étant tout le temps une notion de akbalah de limite. En d'autres termes le chesed est toujours infini et le dînes est toujours fini. C'est ça le travail. Le lien entre les deux c'est Rahamim qui le fait. Ici on a l'eau qui est la vie qui est le chesed de l'amour qui est la notion. C'est pour ça que l'eau crée l'expression de l'infini sur terre c'est la mer. Yam Yud même tout le monde connaît Yud c'est 10 même c'est 40 ça fait 50 c'est le chesed de l'infini. Yam c'est toujours la notion d'infini. Le rouge le yain c'est la notion du fini de ce qui est circonscrit et entre les deux alors le lait est ce qui permet la transformation ou plutôt le retour à la source du sang qui devient blanc du rouge qui devient blanc. Donc et Am Israël a ces trois caractéristiques. Il est capable de porter Am Israël par définition est capable de porter la mémoire de cette trace de l'infini c'est en ce sens-là que le peuple juif est le reflet de Dieu sur terre. Il est toujours l'expression d'une chose qui est utilité. Mais il est capable aussi de ne pas se dissoudre dans cet infini en incarnant une finitude à l'achique et il est capable par le hamim par le lait si vous préférez par le halab de faire le lien entre ces deux notions. et cette combinaison-là du transfert de l'infini en finit en passant par la hamim blanc noir par les tagim Am Israël le porte comme identité. vous savez à tout juif normalement doit vivre son judaïsme dans cette dimension-là. Mais c'est très difficile parce que l'habitude un homme dans la vie il vit ou bien des grands moments d'extal ou bien des grands moments de rigueur de concrète très difficilement de faire cette notion de halab. où ça s'exprime ce halab ? dans l'infini dans la Torah chevalpée dans le halachique non le halab le blanc le blanc l'eau s'exprime par la possibilité infinie de réinterpréter le sens. c'est pas limité Torah chevalpée Torah chevalpée le fini c'est la halacha le halab le halab c'est quand tu es capable et c'est ça la notion de halab et c'est pour ça que dans la Torah il y en a qui disent que c'est une des raisons pour lesquelles en Chavouat on doit manger du lait parce que le halab symbolise la Torah l'étude de la Torah et la vie de la Torah est capable de transformer cette finitude en ouverture d'horizon d'infini. C'est-à-dire que tu réussis véritablement à vivre ton halacha et à comprendre la halacha quand la halacha supporte dans son cadre très circonscrit de la halacha toutes des perspectives d'illumination poétique et conceptuelle qui étaient inimaginables dans la halacha mais qui sont que tu puisses dans la halacha ou que tu puisses dans l'étude. C'est à ce moment-là que tu fais le lien entre l'infini et l'infinitude entre le blanc le rouge et le transparent. et c'est l'identité même du peuple juif l'identité du peuple juif c'est ça. Dans les manifestations culturelles ou spirituelles des autres peuples c'est tout ou bien l'infini toutes les religions extrême orientales ne tendent que vers la dissolution du recède complètement la culture occidentale tend à structurer le monde à partir de règles la mathématique la science la philosophie et le judaïsme est le seul le seul puisque ils ont la révélation qui peut faire ce discours la dialectique des trois. Le seul. Les autres ne sont pas capables parce qu'il faut la révélation. Sans la révélation tu te heurtes par définition à une séparation entre le fini et l'infini. Ce n'est pas capable d'accès à l'infini. mais cet accès à l'infini passe par une négation du fini de la vie. Et quand tu aimes la vie et tu es dans la vie tu passes dans un oubli de la trace de l'infini. Toujours comme ça. Ce qui est normal parce que quand tu n'as pas de révélation où tu vis la vie véritablement et en vivant la vie véritablement tu vis dans les limites de la vie ou bien tu trouves que la vie n'est pas suffisante et qu'il y a autre chose.